Salut, c'est Riel Team. Aujourd'hui, on va essayer de parler de comment se remettre en question. Comme d'habitude, si t'es pas abonné au mail créatif, je t'invite à le faire mon ami. Et bah ouais, c'est conseil, journalier, directement dans ta boîte mail. Tu passes pas par Insta, tu passes pas par Youtube, tu perds pas de temps et tu vas droit au but. Voilà, tout ce que j'ai envie de te dire. Commente, like, partage, abonne-toi pour plus de vidéos, abonne tes potes, ton frère, ta soeur, ta mère, tout le monde. Abonne tout le monde pour qu'ils kiffent un peu la vie. Un conseil par jour pour les créatifs, c'est maintenant. Il nous arrive à tous de faire des erreurs. Plein d'erreurs, j'en fais plein. A partir du moment où tu cherches à apprendre quelque chose, c'est sûr, tu vas faire des erreurs. Les seuls qui ne feront plus d'erreurs ou qui ne font pas d'erreurs sont ceux qui n'apprennent plus. Voilà, c'est réglé. Tu fais pas d'erreurs, t'apprends plus. Tu vas apprendre, tu vas faire des erreurs. Aussi simple que ça. Maintenant, quelle devrait être notre réaction quand on fait une erreur ? C'est super important et c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui quand je suis avec des clients, quand j'oubliais un rendez-vous. Dernièrement, j'ai oublié un rendez-vous. Ah purée, ça m'a rendu fou. Bref, comment faire quand on fait une erreur ? Ressaisis-toi. Quand tu fais une erreur, ressaisis-toi. C'est pas la fin du monde, c'est normal. Et c'est ce que je dois faire moi personnellement. Je dois prendre une bouffée d'oxygène et me dire, ok, c'est normal, j'ai fait une erreur. Mon problème, en fait, quand je fais une erreur, c'est qu'il y a la honte qui s'ensuit. J'ai tellement honte d'avoir foiré un truc banal, quoi. Et ça me donne souvent facilement envie de tout abandonner. Cache comme ça, j'abandonne tout, puis au moins je suis tranquille, je fais plus d'erreur. Quand tu sais que tu as cette tendance à vouloir tout abandonner quand tu fais une erreur, il faut se ressaisir. Il faut dire, ok, non. Essaye de relativiser. Les erreurs, c'est inévitable. Personne n'aime en faire, mais c'est comme ça. Mon client envers qui j'ai fait l'erreur, il va comprendre sûrement parce que lui aussi fait des erreurs de son côté. Mais une erreur, ce n'est pas la fin d'une carrière. Pas la fin de votre carrière. En fait, c'est une nouvelle expérience acquise. Maintenant, quand on fait une erreur, comme j'ai fait celle-là avec mon client, qu'est-ce qu'il faut faire ? Se ressaisir, respirer un bon pouce, dire, ok, ce n'est pas grave, la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur. Et face à votre client ou face à la personne envers qui vous avez fait l'erreur, il faut admettre votre erreur. Il faut assumer notre part de responsabilité dans l'erreur. Le pire, je trouve, c'est les personnes qui essayent absolument de se justifier d'erreurs grosses comme des camions. Et en fait, ce n'est pas possible de se justifier d'erreurs comme ça. Il faudrait juste assumer. En se justifiant, elles s'enfoncent, elles s'enfoncent, elles s'enfoncent. C'est pire, quoi. Arrêtez tout de suite de vous excuser. Stop, on ne s'excuse plus, on assume, ok ? Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Et je suis le premier à en faire, assumons nos erreurs. Et bien sûr, dans une erreur, il y a une autre part de responsabilité. Plus vite vous assumez et vous demandez pardon, excusez-moi, pardon, franchement, j'ai fait une erreur. Plus vite vous pouvez rebondir et apprendre de votre erreur. Et je ne vous dis pas, là, d'admettre des erreurs que vous n'avez pas faites. Vraiment, admettez les erreurs que vous faites. Dans une erreur d'équipe, il y a forcément, nous, on a notre responsabilité, mais on n'a pas la responsabilité de l'équipe, vous comprenez ? Maintenant, il faut apprendre à se reprendre. Donc, on se ressaisit, hop, on relativise un peu, on admet notre erreur, on est prêt à l'assumer et on se reprend. Les erreurs nous offrent des occasions d'avancer, d'apprendre, et ça, c'est vraiment important. Un enfant qui ne tombe pas, n'apprendra jamais à marcher. Mais pour réellement apprendre de ton erreur, il faut prendre un temps de pause. Purée, j'ai de l'encre partout sur les mains. Qu'est-ce que j'ai fait encore de la peinture, encore aujourd'hui ? Et en fait, il faut se demander réellement ce qui a foiré, ce que j'ai foiré, et comment j'aurais pu faire différemment. Ça, c'est les deux grandes questions qu'il faut se poser. Il faut arriver à expliquer aux personnes concernées comment tu vas corriger ton erreur, et comment tu feras différemment la prochaine fois. Ce que je veux vous dire, c'est pas de... Il faut vivre dans le passé en disant, oh, si j'avais fait ça, ou si j'aurais dû être comme ci, et j'aurais dû être comme ça. Non. Il faut se dire, ok, j'ai fait cette erreur, j'aurais pu faire ça, la prochaine fois que cette situation se présente, je ferai ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment dans cette direction d'avancer, dans ce cheminement. Et le dernier point, on s'est ressaisis, on a relativisé, on a admis notre erreur, notre responsabilité, on assume. On fait un point sur qu'est-ce qu'on aurait pu changer, qu'est-ce qu'on va changer, et on se concentre sur l'avenir. Maintenant, notre objectif, c'est le futur. Ne laissons pas les erreurs du passé nous empêcher de prendre de nouveaux risques. Et ça, c'est un gros problème, parce que des fois, on est traumatisé par une galère qui s'est passée, qu'on a vécue, qui nous a pas traumatisés, mais qui nous a fortement marqués. Et du coup, on se relance plus dans de nouveaux défis, on se risque plus à de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment une erreur. Mais une fois que l'erreur est derrière nous, qu'on s'est excusé, qu'on a appris de notre erreur, et qu'on se dit, ok, la prochaine fois qu'on aura la même situation, voilà comment on agira, notre objectif, c'est de ressauter, de repartir dans le risque, de reprendre des défis et avancer dans ce sens-là. Je suis d'accord, c'est très facile à dire. Mais essayez de mettre ça en pratique. Je vous jure que vous allez changer. En fait, toutes ces erreurs accumulées, qui nous amènent à des changements, nous aguerrissent quelque part, nous rendent plus performants, nous rendent meilleurs dans notre art, dans notre manière peut-être de nous vendre, peut-être de créer, dans notre perfectionnement. Et ça, ce sera toute notre vie. On va commettre des erreurs, on va apprendre de ces erreurs toute notre vie. L'essentiel, c'est vraiment d'apprendre de nos erreurs, de ne pas juste laisser les erreurs ou les foutre sous le tapis, mais d'apprendre de ces erreurs. Et se dire, ok, c'est super, j'ai pu vivre cette erreur, maintenant je ne la referai plus. Et toi, maintenant, quand tu fais une erreur, est-ce que tu l'admets facilement ? Est-ce que tu arrives à te poser et à énumérer ce que tu aurais pu faire différemment ? Est-ce que tu arrives à te concentrer sur l'avenir ? À te remettre de nouveaux défis, à te relancer, à te ressaisir, malgré les erreurs du passé ? Voilà. Sur ce, restez créatif. A plus. A plus. A plus.